Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élie Hakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que le mois de juin commence très bien pour vous. Donc profitez de ce temps où l'été arrive bientôt. Donc profitez de l'air frais, profitez des festivités, profitez un peu de votre vie pendant ce mois de juin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des taureaux. Donc bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler tout simplement que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut, qu'il ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aux autres. C'est un tirage général, donc c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir un complément d'information. La petite clé de la destinée, c'est mon petit symbole ici pour vous rappeler que vous détenez votre destin en main, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et donc vous avez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Alors voilà pour les petits messages du début. Alors je vais juste baisser un petit peu les cartes ici pour que vous puissiez bien voir les cartes, les messages. Donc on commence, je vais commencer d'abord avec les énergies sentimentales pour les taureaux qui sont en couple et par la suite je continuerai avec les taureaux célibataires. Donc on commence avec les messages des anges de l'amour. Alors il y a quatre cartes qui sont tombées. Je tiens à vous dire, autant pour les couples, ceux qui sont en couple que les célibataires, lorsque je brassais les cartes, parce que j'ai brassé les cartes avant de faire la vidéo, pour écouter en fait un peu la vidéo. Lorsque je brassais les cartes, les cartes semblaient folles, les cartes semblaient vraiment vouloir, avoir besoin de vous livrer un message ici, mes chers taureaux. Alors on commence donc avec votre tirage. Alors on a premièrement les messages de l'amour, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors bien sûr, ça s'adresse à certains d'entre vous, ce sont des tirages généraux, donc c'est possible que ce ne soit pas adressé à tous. Alors première carte, l'engagement. Deuxième carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors très belle carte aussi. Troisième carte, la réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Et finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc on va aller éclaircir un petit peu tout ça, toutes ces cartes-là. Alors pour commencer, vous avez un très beau tirage ici au niveau des messages des anges de l'amour. On nous parle d'engagement. On nous parle que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors si vous étiez au tout début, c'est-à-dire que vous êtes en couple déjà, mais peut-être que vous n'êtes pas marié, peut-être que vous n'avez pas encore d'enfant. Peu importe, il y a quelque chose peut-être qui va s'élever à un niveau supérieur dans votre couple. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'accord. Alors ça, si on vous dit d'aimer sans crainte, c'est peut-être parce que vous avez eu des difficultés. On va le voir d'ailleurs. Vous avez peut-être eu certaines choses qui se sont passées, quelques difficultés, et vous avez de la difficulté à ouvrir votre cœur. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à votre partenaire. Mais on nous parle d'une certaine réconciliation. Donc si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a probablement eu des disputes, des désagréments, des argumentations, peu importe. Sur la carte, c'est indiqué une personne du passé revient dans votre vie. Mais c'est peut-être tout simplement pour vous dire que si vous êtes en couple avec cette personne-là, c'est tout simplement la personne... Comment je pourrais dire? Vous avez eu comme une... pas une séparation physique, mais une séparation au niveau émotionnel. Vous avez eu une rupture émotionnelle, si je peux dire. Quelque chose qui s'est passé, qui fait en sorte que présentement, vous allez, ou bien bientôt, vous allez être dans un état de réconciliation ici. Aineille et crainte, peut-être ce qui s'est passé, c'est simplement dû à un trop grand stress parce qu'on nous parle de finance et carrière. Alors peut-être vous ou votre conjoint ou conjointe avez vécu des difficultés au niveau de la carrière, au niveau du travail ou bien au niveau financier. Et ça crée beaucoup de stress, ce qui fait qu'il y avait peut-être une énergie... une énergie explosive, si je peux dire, dans votre couple ces temps-ci. Donc, on va aller éclaircir un petit peu, d'accord? On a ici pour la carte, justement, de l'engagement. Justement, je vois qu'il y a des difficultés. Peut-être des difficultés d'ordre financier ici. Alors, ça concorde vraiment avec la carte de finance et carrière, hein. Donc, probablement des difficultés au niveau financier, qui fait en sorte que... Parce que vous savez, quand on a des problèmes financiers au niveau du couple, parfois, ça peut justement venir déstabiliser le couple. Ça peut donner des sujets de dispute aussi, hein. Donc, l'important, c'est de demander l'aide dont vous avez besoin. Demandez, peut-être... Essayez de faire la liste des ressources que vous avez autour de vous. Peut-être la famille peut vous aider. Peut-être les amis peuvent vous aider également. Peut-être le gouvernement peut vous aider d'une façon ou d'une autre, hein. Alors, essayez d'aller chercher les ressources nécessaires pour retrouver votre équilibre financier ici. Parce qu'on voit ici qu'il y a... Il y a du changement. Que ce soit... C'est-à-dire que vous avez besoin de changer une situation, hein. D'éliminer de votre vie ce qui peut vous nuire, hein. Donc, peut-être si vous êtes quelqu'un qui vous endettait beaucoup, peut-être quelqu'un qui ne pensait pas au lendemain, au niveau financier, vous dépensez beaucoup. Alors, quelque chose doit changer ici. Vous devez éliminer les dettes. Vous devez éliminer ce qui ne vous aide pas à avancer, hein, ni dans votre couple, ni dans votre portefeuille. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression ici que la difficulté, c'était au niveau des finances et que quelque chose doit changer. Et d'ailleurs, on voit quand même qu'il va y avoir un changement puisque votre engagement va s'élever à un niveau supérieur, hein. Une fois que vous allez avoir compris qu'il y a ce problème-là entre vous, vous allez probablement vous pardonner, hein. D'ailleurs, on a la carte de la réconciliation. Alors, vous allez probablement vous pardonner mutuellement et vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur d'engagement. Donc, c'est important de régler cette situation-là ici. On nous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mes chers taureaux, aimer sans crainte la personne avec qui vous êtes présentement. Vous avez peut-être eu des réticences, vous avez peut-être eu des doutes sur votre partenaire, hein, parce qu'il y avait ce problème ici. Mais, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On voit qu'il y a vraiment une énergie sincère ici, une intention sincère d'engagement plus grand avec vous. Alors, ouvrez votre cœur pour pouvoir recevoir, pour pouvoir donner aussi l'énergie que votre couple a besoin. D'ailleurs, on a ici, en carte d'éclaircissement, le 6 de denier. Alors, c'est vraiment la notion du donner et du recevoir. Si vous êtes fermé à l'amour, hein, dans ce couple-là, si vous êtes fermé, bien, c'est certain que vous allez avoir de la difficulté à pardonner à l'autre. Vous allez avoir de la difficulté à recevoir le pardon de l'autre également. L'amour, aussi, ne sera pas au rendez-vous comme auparavant. Alors, c'est important d'ouvrir votre cœur, de donner autant à l'autre que vous demandez ou que vous allez recevoir de sa part. Alors, très important de garder votre cœur ouvert pour avoir une relation d'égal à égal, une relation vraiment équitable, hein, si je peux dire. Que ce ne soit pas seulement une personne d'entre vous qui fassiez les efforts. Très important. Vous avez ici la carte du 9 de bâton. Alors, probablement que, justement, vous avez eu besoin d'un temps de repos, un temps, peut-être vous avez décidé soit de vous séparer pour un certain temps, soit qu'il y a eu une période où il n'y avait plus de communication entre vous, hein. Peu importe, peut-être que cette période-là a été bénéfique parce que, de toute façon, ça vous a permis de réfléchir, ça vous a permis peut-être d'essayer de trouver des moyens pour régler cette situation ici. En tout cas, pour régler la situation qui vous dérange en ce moment. Donc, vous avez pris un certain temps de repos, un certain temps où vous vous êtes retiré, probablement, pour comprendre mieux ce qui est en train d'arriver. Et pour pouvoir trouver des solutions, essayer de trouver une autre façon d'agir, de faire les choses aussi. D'accord? Vous avez la belle carte de la réconciliation, alors peut-être que ce temps-là aura été bénéfique pour vous. Et justement, avec la carte de réconciliation, bien, on a justement la belle carte du monde, on a la belle carte du 3 de Denis. Alors, la carte du monde, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte qui vous parle de bien-être, c'est une carte qui vous parle de retrouver sa stabilité, hein. C'est une carte qui vous parle d'accomplissement aussi. Alors, probablement que ça a été simplement un problème de passage, quelque chose que vous allez pouvoir régler assez facilement, assez rapidement aussi, qui va vous permettre de retrouver votre stabilité amoureuse, votre stabilité dans votre couple ici. Et on voit vraiment qu'il y a une belle intention d'engagement supérieur. Alors ici, on voit ici, avec le 3 de Denis, que vous allez vraiment travailler très fort pour remettre votre relation sur les rails ici. D'accord? Alors, probablement que la cause du problème entre vous, c'était vraiment un trop grand stress, c'était vraiment des problèmes financiers, ou bien peut-être que votre conjoint ou conjointe a perdu un emploi, ou bien peut-être perdu des contrats aussi, hein. Et ça, ça a créé un grand stress pour vous, donc pour votre couple. Alors, ça a été une période difficile, une période où on a dû prendre un moment de repos, de réflexion, mais tout va rentrer dans l'ordre si vous faites les efforts nécessaires, si vous allez chercher les ressources nécessaires aussi, et si vous décidez sincèrement de changer les choses qui ne conviennent plus. D'accord? D'accord? Alors, c'est aussi un petit peu plus important pour vous et que vous voulez régler la situation au plus vite pour retrouver votre stabilité en tant que couple ici. Alors, très beau tirage, très belle carte d'aboutissement aussi. Donc, j'ai aussi tiré des cartes de l'oracle lumière pour venir éclairer un petit peu plus votre tirage, mes chers taureaux qui sont en couple. Alors, voyez-vous, on a la belle clé du destin. Alors, c'est vous, comme je vous l'ai dit, avec ma clé à moi du destin, c'est vous qui détenez la clé de votre destin. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu ici. Est-ce que vous allez décider de rester dans cette amertume ou bien dans ce désagrément ou bien ce sujet de dispute ou bien vous allez décider de vous engager plus sérieusement ici? Donc, ça, c'est vous qui décidez. Et aussi, on a la carte A du voyage. Alors, peut-être que pour régler votre problème, vous auriez peut-être intérêt à faire un petit voyage qui pourrait vous aider à resserrer les liens, vous aider à vous reconnecter, comme ici avec la carte du 6, du 6, pardon, la carte des amoureux ici. Alors, peut-être un petit voyage qui ne coûte pas très cher. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Simplement faire peut-être un week-end en campagne ou quoi que ce soit qui va vous permettre de vous rapprocher tous les deux en tant que couple. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Je vais passer maintenant au tirage des célibataires pour les énergies de ce mois-ci. Alors, pour vous, mes chers célibataires, j'avais déjà tiré les cartes au préalable, bien sûr, pour écouter la vidéo. Alors, voilà. Donc, pour vous, mes chers célibataires, taureaux célibataires. Donc, on commence avec les messages des anges de l'amour. Alors, on nous parle de passion, mes chers taureaux. On nous parle, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard aussi dans le tirage. On vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez positif et on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, voilà pour les énergies dominantes ici pour vous. Je vais pousser les cartes pour que vous les voyez bien. Alors, d'abord, premièrement, pour la passion. Bien, on voit qu'il y a ici... On sent que vous avez travaillé très fort, peut-être sur vous-même, pour arriver à vous dégager de quelque chose qui a fait en sorte que vous puissiez présentement, maintenant, vous laisser aller à la passion, vous laisser aller à la joie aussi de vivre. Peut-être que pendant plusieurs années, vous vous êtes empêché de vivre des passions, de connaître l'amour aussi. Il y avait peut-être des choses à régler. Vous aviez des bilans peut-être à faire sur votre vie. Vous aviez du travail à faire auparavant. Et là, présentement, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous avez mis beaucoup d'efforts sur peut-être... Comment je pourrais dire... Améliorer peut-être votre personnalité ou bien guérir certaines blessures. Donc, on voit que vous avez mis beaucoup d'efforts et que vous récoltez maintenant le fruit de ces efforts-là. Parce que vous êtes capable maintenant de passer à autre chose. Vous êtes capable maintenant de vous permettre la passion. Vous êtes capable de vous permettre l'amour dans votre vie ici. Et on voit que vous avez un esprit décisif. Vous êtes prêt à passer à quelque chose d'autre. On a le roi... Le roi d'épée. Donc, vous êtes en train de décider pour votre vie maintenant. Vous ne laissez plus les choses vous arriver. Vous ne subissez plus les choses. Vous décidez pour votre vie. De vivre des passions. Vous décidez de passer à quelque chose d'autre. De changer peut-être de stratégie. Et ça, ça sera bénéfique pour vous. Parce qu'on voit que par le passé, vous avez eu peut-être beaucoup de difficultés au niveau des relations amoureuses. En tout cas, on voit que vous avez souffert beaucoup. Pour une raison ou pour une autre. Et avec la carte qu'on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, peut-être que ça a été difficile d'être optimiste pour vous par rapport à l'amour. Parce que vous étiez peut-être dans une énergie négative. Vous aviez peut-être des pensées négatives. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez plus en l'amour. Et ça, ça a fait en sorte que vous ne vous permettiez pas de vivre des relations amoureuses saines ici. De toute façon, vous aviez probablement des choses à guérir ici. Alors vraiment, on voit que vous êtes vraiment dans un esprit décisif ici. Vous décidez de ne plus être dans la négativité. Vous décidez de ne plus être dans le pessimiste. Et vous décidez maintenant de croire en vous et de croire en l'amour. De croire que vous allez recevoir quelque chose de grand en amour. Vous avez la foi en vous. Vous avez la foi que l'univers s'occupe de vous. Qu'il va vous envoyer quelque chose de bien pour votre vie amoureuse ici. Et vous décidez. Vous êtes vraiment dans un esprit décisif. On a la reine et le roi d'épée. Alors vous êtes vraiment en train de décider pour votre vie. De sortir du négativisme. Vous trancher. Vous dites, ça en est assez. Je suis à ma juste place. J'ai droit moi aussi à l'amour. J'ai souffert, oui, c'est sûr. Mais j'ai droit maintenant à recevoir l'amour que je mérite ici. Donc vraiment, vous décidez de ne plus être coincé dans les blessures du passé. D'accord? Et en fait, vous avez décidé ça depuis quelque temps. Parce qu'on voit ici que vous avez travaillé fort pour vous sortir de cette énergie. D'accord? Alors ça, c'est très, très beau ici pour vous. On vous dit ici d'exprimer votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Alors ici, de quelle façon vous pouvez faire le premier pas? Bien, c'est certain que si vous voyez quelqu'un qui s'intéresse à vous et pour qui vous êtes intéressé aussi, bien, c'est certain qu'on va vous demander de faire le premier pas pour que l'autre personne puisse savoir, être au courant que vous avez des sentiments pour elle ou pour lui. D'ailleurs, on a quand même une énergie très vive ici. Vous êtes déterminés. Vous êtes vraiment déterminés. Alors ça, ça devrait vous pousser à aller de l'avant. En attendant, soyez joyeux, joyeux ou joyeuse. Vivez votre vie, festoyez, sortez avec des amis, amusez-vous. Soyez dans une certaine légèreté. Ici, on a le 3 de coupe. Profitez du bon temps que vous pouvez avoir avec vos amis. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne qui fait battre votre cœur, faites ça, sortez, amusez-vous, soyez libre et légère ou léger et laissez-vous porter par des bons sentiments ici. Et c'est peut-être de cette façon-là que vous allez attirer la personne qui sera faite pour vous parce que vous serez dans une énergie justement positive, une énergie de légèreté. Vous allez exprimer votre amour pour la vie de cette façon-là et ça va attirer la bonne personne pour vous. Donc, qui sait? Alors, c'est peut-être lors de sorties entre amis que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup à donner en amour. Vous avez beaucoup de potentiel amoureux. Vous avez beaucoup de choses à offrir à l'autre. On a la reine de Denis ici. Alors, je vous dirais vraiment ici, restez optimiste parce que quelque chose peut s'en venir, quelque chose de très passionnel peut s'en venir pour vous. Mais pour ce faire, soyez dans une certaine légèreté. Mettez de la beauté dans votre vie, autour de vous, dans votre environnement. Si vous avez encore des choses à régler, réglez-le pour faire en sorte que votre intérieur soit tout à fait nettoyé, soit prêt à recevoir quelqu'un. Mais amusez-vous dans la vie. Et la carte d'aboutissement ici, on a la belle carte de la force. Alors, voyez-vous ici, la carte de la force, ça nous montre plusieurs choses. En fait, ça nous montre justement une certaine passion. Vous allez peut-être vous découvrir des passions que vous n'aviez pas auparavant. Parce qu'on voit que vous vous êtes empêchés pendant longtemps de vivre, de vous amuser. Alors, vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles passions. On voit également ici, suite à ce que je vous ai dit par rapport au fait que vous avez travaillé très fort pour faire en sorte que la personne que vous êtes aujourd'hui soit dégagée de toute blessure, si je peux dire, pour pouvoir mieux avancer dans votre vie. Vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail acharné pour devenir quelqu'un de fort, quelqu'un de solide aussi. Alors, vous avez dompté les choses qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie. Vous avez peut-être aussi réussi à dompter une certaine impulsivité. Parce que, vous savez, parfois quand on souffre, on se laisse aller parfois à des relations qui ne nous conviennent pas. Alors, vous avez probablement été capable de dompter vos instincts, de dompter le côté animal en vous, si je peux dire, ici. Mais, quoi qu'il en soit, maintenant, vous êtes dans une énergie de passion, une énergie vraiment de force, de courage et de passion ici. Alors, vous pouvez maintenant laisser libre cours à vos instincts, vous pouvez laisser libre cours à votre passion aussi également avec cette carte-là. Et vous vous sentez forte et fort, vous êtes capable maintenant d'accueillir un nouvel amour dans votre vie. D'accord? Alors, tout ce que vous avez à faire, sincèrement, c'est de vous amuser, de créer un environnement, un bel environnement autour de vous. Et j'ai tiré aussi une carte d'éclaircissement pour vous, mes chers taureaux célibataires. Et la belle carte qui est sortie pour vous, en éclaircissement, bien écoutez, vous êtes très chanceux parce que vous avez la carte blanche. Et la carte blanche, ça le dit, ça vous donne carte blanche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour être heureuse ici. Vous avez la permission de vivre vos passions. Vous avez la permission de vivre un amour, un bel amour passionné ici. Et vous avez la permission d'être qui vous êtes. D'accord? Alors, c'est une très belle, un très beau tirage, une très belle carte ici pour vous. Parce que ça vous donne accès à tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à avoir la foi. Avoir la foi que l'univers s'occupe de vous. Avoir des idées positives, des pensées positives. Et ça, ça va vous apporter l'amour, la foi. Et les pensées positives vont vous apporter l'amour. Donc, restez optimiste et amusez-vous. D'accord? Alors, oubliez les peines du passé, oubliez les crises émotionnelles du passé. Vous avez déjà réglé ces problèmes-là ici. Alors, vous êtes prêts à passer à quelque chose d'autre, à tourner la page sur votre passé et à passer à quelque chose d'autre. D'accord? Alors, beaucoup de passion pour vous ici. Donc, voilà mes chers amis. C'était votre tirage pour les taureaux, pour les énergies sentimentales du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des pistes de solutions ou du moins de réflexions. Alors, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer. Ça nous encourage. N'hésitez pas surtout à partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre. Ces messages-là, ceux et celles qui ne sont pas abonnés encore, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait plaisir de voir de nouveaux noms apparaître. Et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos pour vous. Donc, je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir.